Je pense que les forêts de bassins du Congo sont un trésor en espèces, en biodiversité. Elles jouent pour l'humanité entière un grand rôle dans la préservation, dans la régulation du climat, par exemple. Les communautés qui y vivent ont une histoire, une culture qu'il faut à tout prix maintenir. Et la richesse qu'on peut en déduire est énorme. Le taux de déforestation de notre région, qui a été fait il y a quelques années, est en train d'augmenter. Donc la protection des forêts est un défi qui nous interpelle tous. Les forêts du bassin du Congo doivent aussi être pertinents dans ce qu'on appellerait la compensation entre la conservation et les besoins de développement des populations. Je pense que les pays du bassin du Congo ont déjà un grand enthousiasme à protéger leurs forêts. Par contre, le problème qui se pose, c'est est-ce que cette conservation d'une ressource mondiale est équitable ? Ce New Deal qui est signé devrait permettre donc de mobiliser les fonds pour aider les populations tributaires des forêts en Afrique centrale. Cette déclaration est remarquable déjà et c'est un élément particulier parce qu'elle est pour une première fois totalement inclusive. Je ne dis pas participative parce qu'elle était participative, mais elle était participative et elle est inclusive. Nous avons consulté des entreprises. Moi-même, personnellement, j'ai envoyé des mails aux entreprises pour demander leur opinion. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour chaque pays. Ce groupe WhatsApp nous permet d'être en lien avec nos antennes nationales. Au sein de ce groupe WhatsApp, nous avons eu une participation assez large. Ça veut dire lorsque nous avions des retours, des propositions et des discussions qui se faisaient en salle, on avait la possibilité immédiatement d'envoyer un message par WhatsApp à l'ensemble des pays. Aujourd'hui, cette déclaration est une déclaration partagée par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, les ministres en charge des forêts et de l'environnement, mais aussi les partenaires financiers. Il faut que cette déclaration devienne le fil conducteur de l'action qui est menée dans le bassin du Congo. Qu'on puisse relier toute action que nous faisons à cette déclaration, et ce sera, je vous assure, pour le meilleur du bassin du Congo et les populations qui y vivent.